Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Emmanuel Alix en charge de toute la partie digitale chez l'équipe. Salut Alix, salut Emmanuel. Salut Samuel. Ça commence bien, tu vois. On va avoir besoin d'éditer tout de suite au bout d'une minute. Bravo Samuel. Et Mathieu qui fait une entrée fracassante. Mathieu est là avec nous aussi. Bonjour à tous, très heureux de partager ce moment avec vous deux. Top. Emmanuel, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire juste une petite introduction sur toi-même, ton profil, ton parcours jusqu'ici ? Oui, donc aujourd'hui, je dirige les activités numériques de l'équipe. À l'équipe, il y a trois grands pôles. Un pôle print pour le quotidien des magazines, un pôle télé. Donc, un pôle numérique. Et moi, ça fait douze ans que je suis à l'équipe. Avant l'équipe, j'étais déjà dans l'univers du sport. J'étais chez Avasport. On charge déjà des problématiques Internet des clients d'Avas dans le monde du sport. Et donc, depuis douze ans à l'équipe, où je suis arrivé en tant que chef de projet Internet. Après, j'ai pris la direction marketing numérique. Et depuis maintenant cinq ans, à la tête du pôle numérique de l'équipe. OK. Chef de projet Internet, c'était les noms de postes pas encore marketés pour les enseignes du digital. Oui. Mais c'était le même métier qu'aujourd'hui. Mais c'était exactement la même chose. Avec peut-être un peu moins de moyens et stratégiquement, peut-être moins regardé. Top. Et OK. Intention, je ne savais pas que tu avais été côté Avas. Et donc, toi, quand tu as basculé chez l'équipe, petit à petit, tu es passé de chef de projet Internet à maintenant être en charge de tout ce pôle numérique. En gros, l'audience est assez familière avec tout le milieu du digital. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est responsable de tout un pôle comme ça, d'un aussi gros service chez l'équipe ? L'enjeu numéro un, c'est de transformer cette entreprise qui est historiquement print en une entreprise numérique. Et par deux aspects, à la fois un aspect d'audience, donc arriver à avoir une audience large, d'arriver à ce que tous nos lecteurs et que cette marque continue à vivre comme elle vit depuis plus de 100 ans aujourd'hui. Enfin, la marque-équipe depuis 75 ans, mais avant, l'ancêtre de l'équipe, c'était Loto. C'était un joueur qui date de 1903. Donc, c'est comment on arrive à avoir cette place en numérique et cette place toujours centrale dans le monde du sport et de l'information sportive. C'est tout le travail autour de l'audience. Et après, la transformation, c'est plus sur le modèle économique. Ce journal a toujours été vendu, l'activité a toujours été de vendre notre contenu. Et donc, comment on arrive aussi à transformer ça, à faire passer nos lecteurs papiers à des lecteurs numériques, des non-lecteurs papiers quand même à des lecteurs numériques qui payent pour accéder aux meilleurs contenus d'information sportive. Voilà, donc il y a vraiment ces deux enjeux-là. Développer une audience la plus large possible, la présence de la marque dans l'environnement numérique et essayer de monétiser cette audience par la publicité. Et le deuxième aspect, c'est comment transformer, on va dire, le modèle économique payant par les outils numériques. Ouais. Donc, tu disais, t'es arrivé il y a 12 ans. T'es donc arrivé à une époque où le print, comme on l'appelle familièrement, était, si je peux m'exprimer ainsi, le flagship de la marque. Aujourd'hui, on est dans une réalité qui est tout autre. Cette transition, toi, tu l'as vécue comment ? Et s'il y a un point charnière, il serait quand dans cette transformation numérique que l'équipe a dû vivre, comme beaucoup d'autres, mais qui a été particulièrement importante pour vous ? Je pense que le journal est encore le flagship de la marque. Juste pour répondre à ton point, c'est qu'aujourd'hui, le journal, ça reste le cœur. Je pense que sans le journal, sans l'impression papier de ce coût en PDF, je ne suis pas sûr que la marque a la même puissance. Je pense que ça reste clé. La une de l'équipe, tous les matins, ça reste un moment très fort. Et pour répondre à ta deuxième question, je vais te donner deux moments clés. Pour nous, en tout cas, c'est 2008, fin 2008, où on lance notre application iPhone. Ouais. Où là, on va dire, première étape avec le payant. On a commencé notre application iPhone en payant. Donc, il fallait l'acheter. Tu payais 79 centimes et tu avais l'application à l'équipe. On en avait quand même vendu plusieurs centaines de milliers. Mais très vite, on est repassé au modèle gratuit, parce que d'autres avaient fait ce choix-là et on prenait un peu de retard. Donc, nous, ça a été une vraie explosion des usages grâce au mobile et à l'arrivée des smartphones. Aujourd'hui, notre audience et notre trafic, il est à 70, 80% sur mobile. On est vraiment le premier média en support mobile, le premier média en application mobile. Ça, c'est la première bascule. Et la deuxième bascule, c'est 2014, 2015, où on a vraiment développé une offre payante. où on s'est rendu compte que la partie publicitaire ne serait pas suffisante pour transformer ce modèle. Parce qu'évidemment, quand on dit transformer ce modèle, c'est que structurellement et de manière presque inexorable, les ventes du journal, elles baissent. Il y a de moins en moins de kiosques en France. Il y a des difficultés sur la distribution de la presse. Donc, il y a de moins en moins de gens qui sont en contact avec le journal et qui achètent le journal en kiosque tous les matins. Sachant que l'équipe n'a pas d'abonnement print, contrairement à d'autres grands quotidiens. Ça va donner qu'on boucle trop tard avec les matchs de foot qui finissent à 23h. Nous, on boucle entre minuit et minuit et demi. On n'a pas le temps de récupérer le circuit postal et donc de distribuer et de faire un abonnement comme Le Monde, Le Figaro, Le Parisien et un certain nombre de titres peuvent le faire. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment deux bascules. Le mobile 2008 et 2014-2015, où on se dit maintenant, il faut qu'on fasse payer les gens. un abonnement pour arriver à leur apporter quelque chose. Et toute cette réflexion de quelle est la valeur ajoutée, qui est vraiment l'enjeu numéro un. C'est quel est le contenu à valeur ajoutée ? Qu'est-ce qu'on peut amener pour faire payer les gens ? Sachant qu'on est dans un univers du sport où on paye déjà cher pour regarder du sport ou pour aller au stade. Et nous, on se place aussi dans un univers de concurrence où on pense que le divertissement, la musique, Netflix, toutes les plateformes VOD, c'est aussi des concurrents de l'équipe. Parce que normalement, quand on lit l'équipe, c'est aussi un divertissement, c'est aussi un moment de plaisir. Et donc, voilà. Ce n'est pas non plus tout à fait la même approche que de la pure information et de la pure information comme d'autres types peuvent l'avoir. Et c'est intéressant. J'ai une question pour toi parce qu'avec toute cette transition digitale, quand même, après, tu me diras, il y a tout le circuit pour ensuite livrer les librairies pour que les gens achètent le journal. Mais fondamentalement, ça a dû être… Comment est-ce que vous avez approché le fait que votre journal papier, vous le vendiez plus cher que votre abonnement digital ? Et comment tu as réussi à faire cette transformation-là pour basculer et de faire en sorte que chaque utilisateur te rapporte grosso modo la même chose sur la partie digitale que ce qu'il te rapportait sur la partie print papier ? En fait, ça ne s'est pas fait comme ça. Pourquoi on a ce prix-là sur le numérique ? C'est qu'encore une fois, les plateformes, elles ont imposé des prix. Spotify, Deezer, Netflix, 9,99. Toi, viens avec une offre qui est d'une offre écrite où les gens doivent lire, doivent faire un petit effort, contrairement à de la pure vidéo où tu te poses et tu es passif. Là, tu dois faire un effort, entre guillemets. Entre guillemets, le prix, il a été un peu imposé par le marché. De mémoire, avant, on avait un prix qui était un peu plus élevé. Je crois qu'on s'est lancé, on était plus à 12,99 ou 13,99. Et après, le prix du journal, il est de plus en plus cher parce que la distribution coûte cher et qu'il faut compenser les baisses de vente de volume par de la valeur. Mais, entre guillemets, cette réflexion prix du journal en kiosque, prix numérique, le fait qu'il n'est pas vraiment lié, il est plus lié à chacun, à son marché et à son positionnement dans un kiosque pour le journal. On est quand même moins cher que Le Monde, Le Figaro et qu'un certain nombre de titres. Et qu'en numérique, on est face à des offres qui sont, elles, toutes à 9,90. Et comment tu mesures le succès de cette transition, mais surtout, comment tu l'expliques ? J'ai vu passer une publication il y a quelque temps, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas toi qui l'as relayée sur tes réseaux sociaux, qui reprenait les chiffres des grands sites d'info qui avaient plus de 100 000 abonnés payants. Et l'équipe, je crois que c'était la deuxième, c'était le deuxième titre français derrière Le Monde et qu'on est à plus de 260, vous êtes à plus de 250, je crois, abonnés payants. Donc, cette transition-là, en termes de volume, elle apparaît réussie. Est-ce que le succès, tu le mesures à ça ? C'est-à-dire que j'ai un nombre d'abonnés qui augmente exponentiellement, donc ça marche. Et comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est la qualité du contenu seulement ou est-ce que ça va plus loin que ça ? Alors, évidemment, la base, c'est la qualité du contenu, mais ça, on le travaille en permanence et comment on s'adapte aux usages et comment, typiquement, aujourd'hui, les équipes marketing travaillent vraiment main dans la main avec la rédac. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et à la conf, là, dans 10 minutes, à la conf du matin à 9h30, il y a autant de gens du marketing que de gens de la rédac pour discuter des sujets. Voilà, donc je pense qu'il y a cette approche-là qu'on a menée depuis 5 ans, notamment avec Jean-Claude Casadieux, qui est le directeur de la rédac, qui est un fan de chiffres et qui, vraiment, pour lui, c'est très, très important de comprendre cet usage. Donc, je pense déjà, ce truc-là qu'on a fait, la qualité du contenu et la marque. Je pense qu'on a une marque formidable qui est vraiment la marque de référence du sport en France. Aujourd'hui, quand on veut avoir une information sportive, je vais te prendre l'exemple Benzema, l'annonce de Benzema. Nous, on l'annonce dans le journal le matin. On avait évidemment commencé à avoir des infos, mais il n'y avait rien de sûr. Le Parisien, au conditionnel, l'affirme en fin de journée. Et tu as senti que tout le monde avait attendu que l'équipe le confirme à 17h pour que ça soit sûr. Et qu'entre 17h et l'annonce de Deschamps à 20h30, finalement, il n'y avait même plus de suspense. L'équipe l'avait dit, l'équipe l'avait affirmé, plus au conditionnel, contrairement aux autres, au futur. Benzema sera présent dans la liste de Deschamps. Et je pense que c'est ça, cette force de cette marque qui est ancrée dans la mémoire collective des Français pour les grands événements. Et si tout ce travail autour du contenu, qu'on s'adapte aux usages, qu'on comprend les besoins de nos lecteurs, ce qu'ils attendent comme informations à valeur ajoutée, c'est ça qui nous permet, entre guillemets, aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas si c'est un succès, parce que même aujourd'hui, avec 300 000 abonnés, entre guillemets, ça ne compense pas ce qu'on peut perdre. Et entre guillemets, la décroissance du journal, qui est elle, structurelle, et que tous les journaux dans le monde entier connaissent. Donc, c'est une étape. Mais voilà, je pense que la marque, et après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de marché, c'est que les gens s'habituent à payer. Parce que c'est plus dingue de sortir sa carte bleue, c'est de plus en plus facile, il y a des systèmes de paiement de plus en plus sans friction, et vraiment faciles pour les utilisateurs. Il y a un bon contenu, j'ai un quart d'heure devant moi, j'ai envie de me lire une belle histoire, j'ai envie de comprendre pourquoi Deschamps va jouer dans ce système-là ce soir. Je pense que l'équipe l'apporte, et je pense qu'il y a aussi cette évolution des usages, qui fait qu'on comprend que dans ce déluge d'informations, il y a quelques marques qui arrivent à sortir du lot, parce qu'elles apportent un contenu de qualité, et ça, je pense que petit à petit, les gens sont d'habitude. Mais bon, ça va être long, ça va être long avant qu'on y arrive, et qu'on se dise qu'on en est sorti. Je pense qu'effectivement, tu as une évolution générationnelle qui n'est pas négligeable. Il y a cette nouvelle génération, qu'elle soit la Z, la Y, on se perd dans l'alphabet, mais tu as toute une nouvelle génération aujourd'hui qui ne connaît que le sport payant, donc qui est plus enclin à payer pour des contenus liés au sport, même si ce n'est pas du live. Notre génération, celle d'avant, connaissait le sport gratuit, et donc a eu beaucoup plus de mal à effectuer cette transition, vers le tout payant. Donc effectivement, je pense que l'aspect générationnel, la progression de la tech, comme tu l'as mentionné, mais aussi l'aspect culturel, où si tu veux, en France, on a eu pendant plus longtemps que les autres du sport gratuit, c'est des facteurs d'explication de cette progression et du fait ou non que ce soit un facteur de succès. Oui, tout à fait. Donc tu parlais de ça, on parlait du passage du print au digital, on voit que vous lancez aussi beaucoup sur tout ce qui est format podcast, sur la chaîne où vous avez fait des pivots super importants. Moi, deux questions pour toi. Quelle vision tu as autour du podcast L'Équipe, qui est le leader en France des podcasts de sport, et quelle vision tu as des réseaux sociaux, toi ? Comment est-ce que tu intègres tout ça dans la stratégie numérique, digitale, d'une plateforme que tu veux payante avant tout ? Sur les podcasts, c'est vraiment ça. On voit qu'il y a un usage qui s'est redéveloppé, parce que ça existait quand même depuis un certain nombre d'années. Et entre guillemets, nous, on veut être là où est l'usage. Si je peux te dire où il sera dans deux ans, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a un usage des podcasts et que l'équipe ne peut pas ne pas avoir sa place dans les podcasts. Et que l'audio était entre guillemets le seul média qui nous manquait pour proposer des contenus quand on court, quand on est dans les transports, enfin, quand on veut, quand on fait sa cuisine, etc. Donc, la logique, c'est plutôt de dire à chaque fois, il y a un usage, il y a une scie peut-être un peu différente de celle qu'on touche par notre site ou par ce qu'on fait d'habitude, où on prend un peu le recul, parce que nous, on est quand même un site d'infos en temps réel. C'est une de nos grandes forces. Il n'y a plus beaucoup de rédactions qui produisent autant d'infos et qui sortent autant d'infos. Donc, notre valeur ajoutée, elle est là-dessus. Je pense que notre valeur ajoutée, elle est aussi dans l'explication dans on prend un peu de recul, on fait un peu le bilan de tout ça et je pense que le format podcast, en plus, c'est vraiment excellent pour ça. Donc, vraiment, la logique, elle a été là-dessus. Et après, bon, évidemment, on a un podcast de foot, on a un podcast de rugby et de basket. On a lancé un podcast sur le e-sport avec France Info. Voilà, parce qu'on pense aussi que sur cette thématique-là, il y a pas mal de choses à faire. Donc, la logique, elle s'inscrit dans est-ce que c'est complémentaire avec ce que je fais déjà ? Est-ce que ce n'est pas juste rajouter un nouveau format qui raconte la même chose, mais c'est toujours comment je raconte quelque chose de plus ? Comment j'essaie d'apporter quelque chose de plus ? Donc, ça, on est assez contents. Et puis après, quand même, le podcast, il faut le dire, il y a une espèce de facilité pour des journalistes de presse écrite ou du web. D'aller parler dans un micro, c'est un peu moins compliqué que d'aller les mettre dans un studio télé. Donc, il y a aussi cette facilité-là. Ça ne coûte pas très cher à faire, un podcast, il faut aussi se le dire. C'est un peu de matériel et après, du temps pour que les gens le préparent et les gens parlent. Mais voilà, c'est un peu différent de la vidéo. C'est aussi cette facilité-là, il ne faut pas se le cacher, qui nous amène aussi à ce point-là. Et puis, les usages sont là, les audiences sont là. Donc, ça fonctionne. Et ta deuxième question sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est vraiment dans cet objectif d'audience d'aller toucher le plus grand nombre. Évidemment, aujourd'hui, là où sont les gens, ils sont sur les plateformes sociales ou sur Google ou sur tous ces environnements-là, YouTube, etc. Et nous, on doit être là où sont les gens. C'est un peu bête à dire, mais c'est vraiment ça la stratégie. Avec l'objectif de se dire, je prends l'exemple de Snapchat. On est allé sur Snapchat il y a quatre ans maintenant. On s'est lancé sur Snapchat Discover avec une édition quotidienne qui demandait des moyens, des investissements importants pour le faire. Mais vraiment, notre logique, c'était de dire, il faut qu'on touche les plus jeunes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du journal, elle est autour de 48 ans. La moyenne d'âge du site, elle est autour de 37-38 ans. Donc, on a besoin que les plus jeunes, le journal, ça ne soit pas que le journal de leur père ou de leur grand-père, mais que ça soit aussi une marque qui donne envie et qui fasse rêver et qui devienne tout de suite la référence pour aller chercher une information sportive de qualité, qu'ils n'aillent pas sur... Il y a beaucoup de sites dans le sport qui racontent quand même globalement n'importe quoi. Donc, c'est bien qu'ils viennent voir ce qu'ils racontent et ce qui est fait par des journalistes qui sont allés chercher de l'information, qui l'ont vérifié. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce travail qu'on avait sur Snapchat. Snapchat, c'est 70% de moins de 17 ans, leur audience, moins de 18 ans. Ben voilà, ça nous permet de toucher un million de personnes chaque jour sur Snap, un peu moins, 700 000 qui ont moins de 18 ans et qui sont en contact avec la marque Équipe. C'est de l'investissement long terme. Demain, est-ce que ces gens-là viendront chez nous quand il faudra qu'ils viennent vérifier une information après une victoire à l'Euro et une médaille olympique de Teddy Riner ? Est-ce qu'ils viendront sur l'équipe ? On ne peut pas te le garantir. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire qu'on aille voir ces cibles-là, ces publics-là. Et aujourd'hui, leur média principal, c'est les plateformes sociales. C'est comme ça qu'on doit les toucher. Mais avec un objectif qui est vraiment de présence de marque et les ramener au maximum sur nos supports. C'est là-dessus qu'on gagne notre vie. Ce n'est pas entre guillemets les clopinettes que nous laissent les plateformes sociales qu'on va rentabiliser tout ce qu'on fait là-dessus. C'est très clair et ça, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut gagner sa vie en étant un média comme ça qui a un site et qui a des déclinaisons sur des plateformes, voilà, non, ce n'est pas comme ça. C'est un outil qui nous permet de mieux monétiser ou d'essayer de faire de l'abonnement sur nos supports. Oui, et de ramener aussi les communautés et l'engagement directement après sur vos plateformes d'une manière ou d'une autre et on rentrera un petit peu dans la nouvelle plateforme que vous avez lancée vous de votre côté pour les rapprocher auprès de la marque. Mais c'est intéressant cette perspective de comment utiliser les réseaux sociaux. C'est toujours très dur à mesurer, à quantifier, mais comment tu réussis à faire cette transition de faire d'un utilisateur lambda qui va te consommer sur les réseaux sociaux, un utilisateur payant sur la plateforme l'équipe. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous arrivez à bien le mesurer ça maintenant ? Ce qu'on arrive à, c'est-à-dire, je peux préciser ta question ? Oui, comment est-ce que tu fais en sorte de dire, cet investissement-là, Snapchat, je le rationalise en disant, je vais avoir, mon objectif là-dessus, c'est d'avoir, ma question en fait, c'est, est-ce que tu te dis, en faisant cet investissement sur Snapchat, ça représente X milliers d'euros, mon taux de transformation, ça va être de voir 10% d'abonnés en plus des moins de 17 ans sur les 6 prochains mois, un an, ou comment ? Non, non, honnêtement, ça serait formidable si c'était aussi rationnel, mais non, ce n'est pas ça, c'est vraiment un investissement long terme, où typiquement, on l'a lancé il y a 4 ans, 2 ans après le lancement, on a fait une étude, on avait vu que, que 30 ou 40% de ceux qui étaient en, qui consommaient nos contenus, alors c'était à la fois Snap et Instagram, leur premier contact avec la marque L'Equipe, ça avait été à travers Instagram et Snapchat, et qu'après, la moyenne d'âge avait légèrement baissé sur nos supports numériques, oui, donc pour moi, la réponse, elle était là, après de se dire que demain, quelqu'un qui a vu, qui regarde nos éditions, nos stories tous les jours sur Snap, demain, il va s'abonner, j'arrive à en faire un ROI, etc., c'est pas vrai, c'est un ensemble, ça n'existe pas, et il y en a, quand on fait une offre pas chère sur Snap et sur Instagram, on recrute du monde et ça fonctionne, mais moi, je le vois vraiment plus globalement, il faut qu'on prenne le truc d'un point de vue global, et si demain, on a des bonnes audiences, si demain, la pub arrive à bien monétiser sur certaines cibles et que demain, on arrive à recruter de nouveaux abonnés, et bien cet élément-là sur les réseaux sociaux, nous aura été un des outils, un des facteurs qui nous ont permis d'y arriver. Super. Mais si, tu vois, si je commence à regarder tout ça élément par élément, c'est aussi le risque demain de se dire ok, on va regarder, alors est-ce que le tennis me ramène assez d'abonnés, est-ce que le rugby me ramène assez d'abonnés, est-ce que les sports de combat me ramènent assez d'abonnés, si on commence à dire qu'est-ce qui ramène le plus, voilà, c'est… Et c'est votre différenciation d'une certaine manière. Je pense que c'est très important, donc c'est pour moi, moi je regarde vraiment le truc global, est-ce qu'avec les moyens qu'on a, les budgets qu'on a, est-ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs ? Et après, les budgets, on les met plutôt sur Snap, là on a un peu réduit, parce qu'on s'est rendu compte que de faire une édition quotidienne, ça n'avait pas sans doute une valeur ajoutée assez grande, mais que d'en faire trois, quatre par semaine, c'était largement suffisant pour toucher cette audience-là qu'on souhaite toucher. Voilà, c'est plus ces ajustements-là qu'on fait en fonction des résultats qu'on peut avoir et de mettre les budgets là où c'est le plus… On pense que ça répond mieux à nos enjeux, à nos objectifs. Super. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc l'actualité chez vous, c'est quand même la nouvelle plateforme que vous venez de lancer. Tu peux nous expliquer un peu les nouveautés, ce qui a changé par rapport à l'ancienne plateforme d'un point de vue très empirique ? Ouais, alors en fait, la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, bon, on a fortement développé le numérique, à la fois sur le payant, à la fois sur le gratuit, avec sur le gratuit, donc c'est l'audience monétisée par la pub, un axe fort sur la vidéo, mais c'est encore beaucoup resté dans ces deux axes, une déclinaison du journal pour la partie payante, c'était encore beaucoup ça, même, allez, à 80% des contenus, c'était les contenus issus du journal et une bonne partie de notre audience vidéo, c'était la chaîne. et je pense que pour transformer et accélérer et essayer d'aller plus vite, en tout cas, dans ces objectifs-là de transformation du numérique d'entreprise, il fallait qu'on ait avant tout une offre numérique, qui soit pensée d'abord numérique, avant de la penser comme une déclinaison de support et de médias existants depuis longtemps. Et donc, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de se dire, on a notre offre d'infos, elle est bonne, elle fonctionne, il faut qu'on continue à l'enrichir et celle-là, elle ne va pas fondamentalement changer. On avait besoin d'accrocher à cette offre d'infos qui reste le cœur de notre proposition, une offre de temps long et de documentaires, de grands reportages, d'enquêtes que tu peux lire aujourd'hui, que tu peux lire dans six mois, que tu peux lire dans un an. Comment cette offre de temps long et qu'on arrive à en faire un vrai espace identifié, donc ça, c'est ce qu'on a développé avec Explore, qui était issu d'une rubrique qu'on a depuis sept ans, mais on en faisait un par mois, un documentaire par mois, là, on va en faire trois, quatre par semaine. C'est vraiment comment on a cet élément-là qu'on n'avait pas vraiment dans notre offre, c'est qu'aujourd'hui, les marques connues sur le documentaire de sport, ça a été Intérieur Sport, Netflix, IMI, etc., mais l'équipe n'avait pas ça. Donc, on pense qu'il était évidemment indispensable pour tout fan de sport d'avoir cette approche-là. J'ai une demi-heure dans mon métro, j'ai du temps le week-end et je vais en profondeur. Et c'est le sport, mais c'est également aussi un peu les à-côtés du sport. Le sport et la société, le sport est aujourd'hui partout et essayer de décrypter tout ça. Ça, c'était l'aspect orienté payant, vraiment comment on arrive à aller apporter quelque chose de plus que l'info pour nos abonnés. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de droits qu'on n'exploitait pas ou peu sur la chaîne, faute de place. La chaîne a un seul canal, donc, en tout cas, ça manquait un peu de place, notamment beaucoup de sports olympiques. Et on s'est dit, mais il faut absolument... Et, deuxième élément, aujourd'hui, tout le sport est globalement payant. À part sur la chaîne L'Équipe, un peu France Télé, un peu TF1 et M6 de temps en temps. Sinon, il faut payer pour voir du sport. Et nous, on est assez convaincus que les gens ont besoin de voir du sport gratuitement pour venir après lire les comptes rendus chez nous, pour après s'intéresser à venir acheter le journal, etc. Et donc, agréger une offre de droits qui ne sont pas les droits les plus premium, mais quand même des droits significatifs, sur une plateforme OTT, donc de sport en direct et en replay, qui est un peu la continuité de la stratégie de la chaîne. Néanmoins, avec beaucoup plus d'heures de direct, la chaîne aujourd'hui, c'est à peu près 7 à 800 heures de pur direct par an. Avec la plateforme, on en rajoute 1 800, donc on aura 2 500 heures de direct par an qui seront proposées sur des sports comme le volet, comme le canoë, comme l'aviron, comme le foot, aussi avec les matchs de préparation à l'euro. Donc, c'est vraiment essayer de, autour de l'offre d'infos, d'avoir deux autres espaces très identifiés, donc explore le grand reportage, le documentaire, live, le sport en direct et en replay, et d'essayer d'agréger ces deux offres à l'offre principale. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est un peu devenu une plateforme parce qu'il y a plusieurs entrées. Le résultat pur de la Ligue 1, ça ne te passionne pas, mais d'aller voir un documentaire sur l'Euro 2000, ça te fait kiffer. Et à l'inverse, tu n'as pas envie de payer une chaîne payante ou tu as envie, mais tu aimes quand même bien le volet. Et puis, on est les seuls à te proposer en ce moment la Ligue des Nations, les 15 matchs de l'équipe de France. Et donc, l'équipe te propose ça aussi. Voilà un peu l'idée, la philosophie de cette nouvelle plateforme. Et du coup, l'OTT, en termes de tech, il t'offre des choses que le linéaire ne t'offre pas, à savoir potentiellement de l'interactivité, potentiellement prendre plus de risques sur ton contenu enrichi. Est-ce que c'est une volonté de ton côté de prendre des paris aussi sur la couverture du sport avec une couverture data différente, des commentaires peut-être plus interactifs, du participatif ? Est-ce que c'est ce que vous regardez ? Bien sûr, non, non, très clairement, là, on s'est lancé, là, c'est globalement assez, c'est un restreut classique, des commentaires, voilà, tous les programmes sont commentés, c'est ça aussi qu'on va apporter, c'est l'expertise de l'équipe avec, voilà, vraiment une valeur ajoutée, toujours, toujours de la valeur ajoutée. Et oui, évidemment, il faudra que sans doute l'écriture de ces programmes-là, on la fasse évoluer, voilà, autour de chat, on en a parlé avec Samuel il n'y a pas très longtemps, autour de, voilà, de comment le commentateur peut interagir avec la communauté, parce qu'on est assez, on ne va pas faire des audiences de folie pour chaque événement, on en est très conscient, c'est quand, la semaine dernière, on avait un match de volet, c'était quoi, Allemagne, France, Bulgarie, vendredi matin, en fait, 35 000 spectateurs qui ont regardé le match, c'était de 10h à midi un vendredi matin, c'est, je pense, des fans de volet qui s'y connaissent et qui pourraient échanger, qui pourraient apporter de la valeur ajoutée, de l'interactivité, donc c'est très clair qu'on veut agréger toutes ces communautés, entre guillemets, tous ces sports de niche, même s'ils n'ont pas de niche, mais entre guillemets, ils ont une audience qui n'est pas l'équivalent du foot, du tennis ou du rugby et on est assez convaincus que tous ces sports-là, voilà, mis bout à bout, ça peut faire une audience forte et que ces communautés-là, sur des sports qu'on est encore une fois les seuls à traiter aujourd'hui, les seuls à traiter, à avoir des reporters qui connaissent l'équipe de France de Volet, globalement, il n'y a pas un autre média qui le fait à part nous, donc voilà, cette complémentarité entre l'information et la diffusion d'événements directs, on doit évidemment la travailler et cette écriture, cette manière de présenter les contenus, évidemment, elle doit évoluer, là, entre guillemets, c'est notre première version, mais évidemment, ça doit monter en niveau en valeur ajoutée dans les prochains mois. Je vais un peu plus loin dans ma réflexion autour de l'OTT. L'OTT, c'est beaucoup un monde d'agrégation et de consolisation. Je pense notamment à l'entertainment qu'il fait très bien, si je prends du Apple TV, du 10 et plus, etc. Est-ce que toi, tu vois dans le sport ce type d'évolution possible et pour l'équipe, ce type d'évolution possible ? Je vais être plus concret. Demain, j'ai une autre plateforme OTT qui arrive en France avec peut-être du droit plus premium ou plus cher. Est-ce que ça peut forcément les intéresser d'être associés à une marque comme l'équipe pour se développer et pour attaquer le marché d'une manière un peu plus agressive ? Est-ce que l'équipe sera ouverte à ce type de consolidation ? Oui, complètement. Ce qui est très clair, c'est que nous, on a une position centrale en France et que je pense qu'on doit être également distributeur et distribuer ces offres-là, notamment en lien avec notre abonnement. C'est vraiment très clair et on ne l'a pas évoqué mais nous, aujourd'hui, notre offre d'abonnement, on a aussi une petite particularité, c'est qu'elle est aussi distribuée par d'autres, par des opérateurs comme Bouygues ou par Canal. Typiquement Canal, quand les gens prennent le pack sport, on leur propose également de s'abonner à l'équipe à un prix préférentiel. Voilà, donc nous, typiquement demain, on pense qu'on a vraiment une place à prendre sur de l'agrégation d'offres et de se dire, bon, tu veux, je vais te prendre un exemple, on diffuse la NFL, on diffuse un match par semaine sur le site de l'NFL, tu es abonné à l'équipe et tu veux le NFL League Pass, un prix préférentiel, tu passes par l'équipe et nous, on va te permettre cet accès-là. Donc, c'est typiquement ce genre de discussion qu'on peut avoir dès maintenant, qu'on n'a pas lancé là avec le lancement de la plateforme mais qui sont complètement dans notre idée. Et moi, pour reculer un petit peu, juste pour revenir sur la plateforme et sur Explore, donc on comprend que vous avez fait des gros investissements pour construire une plateforme, qui permet toutes les manières de diffuser du contenu, que ce soit du live, que ce soit du post-produit, etc. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple du côté édito pour faire en sorte que l'équipe éditoriale capitalise sur votre partie Explore, c'est-à-dire qu'ils abreuvent avec beaucoup plus de contenu que vous étiez en mesure de le faire auparavant ? C'est une organisation un peu différente de la rédaction où on alloue les ressources là où on en a besoin et après, tu sais, un journaliste qu'on lui propose d'aller faire un grand reportage, ça l'intéressera toujours. Et après, sur Explore également, on va faire appel aussi à des ressources externes. on a fait un documentaire sur Franck Ferrando qui est un mytho excro de la boxe et a réussi à faire un championnat de France difficile sur Canal. C'était un reportage qui avait été fait dans le journal par un de nos journalistes et on a confié la réalisation de ce documentaire à quelqu'un d'externe qui a fait le reportage. Donc voilà, on va aussi s'appuyer sur des boîtes de prod, on va aussi s'appuyer sur des ressources externes. Donc voilà, un peu une réallocation des ressources, on remet les ressources là où il faut, là on veut développer les contenus. Et sur la partie live, typiquement, c'est aussi, on travaille beaucoup évidemment avec la chaîne, avec les équipes de la chaîne pour mettre ça en place. Pour prendre un exemple, notre commentateur, on a les championnats du monde de hockey en ce moment, c'est Peter Anderson qui fait également la formule E et la NFL sur la chaîne. Voilà, il connaît très bien le hockey, les matchs ne sont pas du tout divisés sur la chaîne, uniquement sur le site et voilà, c'est Peter qui nous commente ça. Donc évidemment, en plus, on essaie de s'appuyer sur les expertises de chacun pour développer ça. Ça, c'est vachement intéressant quand même du côté startup, du côté plus duquel on est nous, c'est le côté, même dans les grands groupes, maintenant, vous arrivez à imposer ou proposer en tout cas la flexibilité d'être multifonction, multitask et de dire, ouais, tu ne peux pas juste être cantonné à une des fonctionnalités soit sur la partie que télé, soit sur la partie que explore, soit que sur un sport. C'est vraiment tout le monde met un peu lui de goût. Après, je ne reviens pas que ce n'est pas sans difficulté et donc, on n'est pas encore une startup, on n'est pas hyper agile, mais en tout guillemets, pour prendre l'exemple de live, commenter pour la télé ou commenter pour le web, il n'y a pas de grande différence. C'est sensiblement pareil, parce que là, typiquement, sur le hockey, il est tout seul, sur la NFL ou la Formule E, ils sont deux, il a un consultant, mais globalement, ça reste le même métier. Et je pense que même eux, je pense que c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'il y a plus d'événements à commenter, il y a plus de choses à faire. Et que demain, ils pourront avoir cette interaction avec les téléspectateurs, avec les internautes et ça aussi, je pense que ça, demain, ça leur apportera aussi autre chose que la télé propose pour aujourd'hui. Et à la fois, ça aussi, je pense que ça a évolué parce que tu vois l'influenceur Twitch qui hoste quelque chose sur cette plateforme-là, sa manière de commenter un événement est très différente. Un peu de la même manière, comme tu le disais toi, mais ce digital ne peut pas être juste une retranscription de l'expérience print. Et de la même manière, je pense que ton audience, j'imagine l'équipe attendue sur la plateforme digitale comparée à l'audience L'Équipe 21 sera naturellement très différente et donc aura besoin d'un angle un petit peu différent sur cette partie-là aussi. On dit la chaîne L'Équipe 21. On ne dit pas L'Équipe 21. Tu as un fourcher sur mon prénom, maintenant tu fourches sur le nom de la chaîne. C'est pour ça, toi, vous faites des podcasts avec des professionnels, nous, on reste dans l'amateurisme. Mathieu bafouille, lui. Chacun s'est fait pour ça. c'est parce que tu m'as réveillé trop tôt pour le podcast. Non, mais blague à part, pour revenir sur cette notion d'agilité et de flexibilité, moi, en tant que partenaire de l'équipe côté Stasperform, il y a un truc que j'ai relevé, en tout cas, qui m'a frappé sur les dernières années, en fait, dans l'évolution de la relation, c'est le côté beaucoup plus, effectivement, poreux des ressources entre les plateformes chez vous et entre les supports. Moi, je me souviens d'une époque, il y a effectivement une dizaine d'années quand on a commencé nos relations avec l'équipe, c'était en silo avec les différents supports. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une approche qui est globale et que la stratégie, elle est partagée par l'ensemble des supports. ça, c'est une tendance qu'en interne, tu as imposée via le numérique parce que tout se numérise ou c'est quelque chose qui est un facteur différent qui l'explique ? Non, non, c'est sûr que le numérique a permis ce lien-là. notamment un des liens forts, c'est le fait que la rédaction, aujourd'hui, elle est unique print numérique. Aujourd'hui, un reporter, il va faire son papier, il sera pour le numérique et peut-être pour le journal. Tu me parles, je te couper deux secondes, mais ça, au-delà de l'équipe, ça, c'est un gros, gros changement pour les journalistes et pour, j'ai envie de dire, la corporation. C'est-à-dire que, quand une fois, je me replace dans un monde du sport et des médias il y a dix ans, il y a des journalistes papiers qui ne voulaient pas écrire pour le web. C'est-à-dire qu'on en était, tu vois, il y avait une vraie scission entre le vrai journaliste qui fait du print et la nouvelle mouvance des journalistes numériques. Donc ça, c'est un gros indicateur. Non, ça, ça a été un changement très important. Pareil, non sans difficulté, je pense qu'il y en a toujours historiquement du print que ça emmerde de faire des papiers pour le numérique. Ça les fait moins, ils trouvent que ça a moins de valeur, ça a moins de prestige, ça a moins de, voilà, le journal reste encore le flagship, tu le disais tout à l'heure. Et pourtant, ils sont plus lus sur le numérique qu'ils sont lus dans le journal. pas toujours, mais ça peut arriver. Donc, il y a eu vraiment ce fait de réunir les rédacts qui fait qu'aujourd'hui, print et numérique, globalement, la réflexion, elle est commune. Et avec la télé, évidemment, les usages de plus en plus importants sur la diffusion de la chaîne, des événements de la chaîne sur nos supports numériques ont amené ce lien de plus en plus fort. Et là, live est vraiment l'étape supplémentaire pour, ce guillemet, rapprocher encore plus la chaîne du numérique et le numérique de la chaîne est également dans l'autre sens. Ça, c'est un, c'est sûr que le numérique est un truc central. Un truc guillemet, on a une espèce de facilité, enfin facilité, plutôt d'obligation à faire ça parce que le numérique, moi, en tant que patron du numérique, j'ai besoin du journal et de la qualité des contenus issus du journal et issus de la rédaction. J'ai besoin des événements qui diffusent la chaîne pour faire la meilleure offre numérique possible. Moi, j'ai besoin de rassembler et de faire en sorte que tout le monde essaye de tirer dans le même sens autour de la plateforme du numérique. Et donc, concrètement, l'objectif à terme, c'est de dire, et pour reprendre ton exemple du boxeur, tout à l'heure du reportage sur le boxeur, c'est de dire, t'envoies une personne qui va être capable de aussi bien faire l'article papier que filmer du bite size avec son téléphone, que filmer, avoir le narratif un peu plus long pour la partie explore. L'idée, c'est d'avoir un journaliste. Non, ça, honnêtement, le journaliste couteau suisse, je ne suis pas certain, mais ça peut arriver, mais typiquement, on le fait un peu avec les photographes. Les photographes font également de la vidéo quand ils partent en reportage. Mais un journaliste qui va faire un documentaire, un papier, je ne sais pas quoi, un chat sur les réseaux sociaux et tout ça, non, ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est plutôt de se dire, bon, ok, ce reportage-là, ok, on y va, ça va être un documentaire, voilà. Est-ce qu'après, on se rend compte qu'on peut en faire une déclinaison texte ? Ça peut arriver, mais avant tout, c'est pour un support et pour une exploitation qu'on va le faire. De temps en temps, il peut y en avoir plusieurs, mais se dire que demain, un journaliste va faire de la vidéo, du texte, de l'audio, il va tout faire en même temps, en fait, il fera tout moyennement. Mais c'est plutôt se dire, ok, Franck Ferrando, c'est un bon exemple d'un truc papier qu'on a pu transformer en documentaire, mais qu'on a transformé en documentaire deux ans après. Donc là, on ne l'a pas fait en même temps. Ce n'était pas fait de manière concomitante. c'est plutôt mettre les bonnes ressources en fonction de comment cette histoire-là qu'on va raconter, est-ce qu'elle est mieux à raconter en vidéo, est-ce qu'on a assez d'images ? Toujours pareil aussi. Vous connaissez ça par cœur, mais dans le sport, on a quand même quelques difficultés avec les droits et avec l'exploitation des images de sport. Évidemment, tout ça va avoir une incidence forte sur la manière dont on va traiter les sujets en fonction de ce qu'on a comme matière. Et pour sortir un peu de ce sujet-là, lancement de la plateforme le 26 mai, est-ce qu'il y avait une raison particulière d'avoir un lancement en mai par rapport à un cycle de saison ou c'était en préparation de l'été ? Quelle était l'intelligence derrière le lancement le 26 mai ? C'était en hommage aux Marseillais qui auraient gagné une Coupe d'Europe le 26 mai. Mais bon, tu connais tu sais quelle équipe je supporte, Mathieu, donc ça n'avait aucun lien avec ça. Non, c'était alors on voulait se lancer avant l'Euro et avant les Jeux Olympiques, mais on voulait pour du temps, on ne pouvait pas vraiment se lancer beaucoup plus tôt et puis cette fenêtre-là, on avait pas mal de droits. On avait le champion du monde de hockey, on avait la Ligue des Nations de volets, on avait tous les matchs de préparation à l'Euro, on en a 25 sur la plateforme. Donc voilà, c'est plus une, voilà, plusieurs aspects, être avant l'Euro, des bons contenus à proposer et être juste après la fin de la saison pour que les gens aient un peu le temps de découvrir tout ça. Donc voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait de, c'était plus des opportunités qui nous ont amenés à trouver cette date et voilà, donc c'était soit là, soit septembre, octobre, on s'est dit allez, autant essayer de profiter de l'été, ça va être un été très fort, même si sur live, typiquement, à partir du 10 juillet jusqu'au 10 août, il ne se passe plus grand-chose parce que tous ces Jeux Olympiques, tout le monde part au jeu et il y a la trêve olympique, on part pour quelques sports et donc voilà. Il y a un sujet qui revient souvent quand on parle des leaders dans tous les marchés, c'est forcément comme tes leaders, tu es obligé d'être un petit peu plus conservateur mais il faut quand même que tu prennes des risques parce que derrière justement on est plus agile donc on vient t'attaquer de différentes manières. Comment tu le gères ça ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais un peu de R&D ? Est-ce que tu as une équipe qui est là pour regarder ce qui se fait un peu partout et du coup te proposer des choses nouvelles ? Est-ce que c'est toi qui t'en occupe principalement ? Comment tu fais en sorte de rester au fait et de ce que font ceux qui viennent vous challenger et de ce qui peut se faire sur d'autres marchés les Etats-Unis, l'Asie ? Oui, alors on essaie toujours d'avoir cette espèce de petit coup d'avance et d'essayer de proposer des choses un peu différentes tout le temps. Après, il n'y a pas une organisation une petite cellule qui ne pense qu'à ça et qui imagine toute la journée. Voilà, c'est un peu, on est quelques-uns à le faire et voilà, et on essaie toujours d'avoir un peu des choses nouvelles. On avait lancé un chatbot il y a deux ans. Voilà, on essaie de faire des choses régulièrement. Quand on était allé sur Snap, c'était quand même assez nouveau. Voilà, donc on essaie toujours d'avoir ces petits coups d'avance pour tester des choses parce qu'on met toujours un doute est-ce que notre contenu est-ce que la façon dont on raconte des histoires ça va s'adapter à ce nouveau support, à ce nouvel usage. Et donc, voilà, c'est vraiment des opportunités et puis c'est vrai qu'on a aussi la chance d'être une marque importante. Donc souvent, ça arrive souvent à nous, on vient souvent nous proposer « Tiens, vous ne voulez pas tester ça ? Tiens, on a ça de nouveau ? Tiens, votre contenu, il fonctionnerait très très bien avec cette nouvelle techno, cette nouvelle approche ? Est-ce que vous voulez tester quelque chose ? » Donc on a aussi cette chance d'être souvent sollicité par des startups qui se disent « Tiens, ça serait un super exemple si je le montrais avec l'équipe. » Et puis, ça leur fait gagner de la visibilité, ça nous fait tester des choses. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, je reviens sur ce qu'on disait au début, je suis peut-être pessimiste, mais dans un futur plutôt lointain, ce qu'on imagine, c'est que même l'équipe ou même le monde ou même le Figaro qui sont aujourd'hui, si on peut schématiser encore, des journaux avec une grosse capacité numérique, deviennent avant tout des sites ou des destinations digitales ou numériques avec un titre papier, c'est-à-dire que le chiffre s'inverse complètement, même dans la force de la marque et dans la perception. Est-ce que tu as aussi cette vision-là ou est-ce que tu penses que d'une manière ou d'une autre, le print va, si tu veux, va perdurer, ce shift qu'on imagine complet ne va pas se réaliser ? Alors, je pense que le print va perdurer, sans doute sous une, je pense sur la même forme mais avec un, puis on l'a un peu vu pendant le Covid, pendant le Covid, on n'avait plus de sport, enfin pendant l'arrêt du sport, pendant le Covid, ça a duré un peu plus longtemps mais entre mi-mars et mi-juin, je crois à peu près, on n'avait plus du tout de sport et on a quand même fait un journal tous les jours de très grande qualité, avec des grandes histoires et ça a été vraiment salué par tous, donc je pense qu'il y aura toujours le journal, c'est sûr que le numérique doit normalement devenir prédominant, il doit aussi, surtout devenir prédominant, dominant, aussi dans le chiffre d'affaires et dans les revenus que ça nous génère, ce qui est encore loin d'être le cœur, donc ça va être ça l'enjeu, et tu prenais l'exemple du monde, je pense que le monde est peut-être le seul en France à avoir déjà à peu près fait ce, le fait que le numérique est sans doute au monde, peut-être pas encore tout à fait mais pas loin, plus important, notamment au chiffre d'affaires que le print et ça, ils ont réussi à le faire parce que ça fait 15 ans qu'ils font du payant, ça fait 15 ans qu'ils proposent l'abonnement numérique, nous ça fait entre guillemets que 6 ans, donc voilà, ils ont ce truc-là qui fait que, et puis ils ont beaucoup investi, ils ont fait vraiment très bien les choses, je pense que c'est vraiment eux, ça se sent vraiment chez eux, je dirais qu'aujourd'hui en France c'est le seul, après il y a nous et le Figaro, le Figaro est une stratégie un peu différente où ils ont investi beaucoup dans d'autres activités numériques et nous, on essaie de développer notre abonnement, notre audience, notre pub avec une approche un peu différente mais au final qui se ressemble mais toi, nous aujourd'hui, on est encore beaucoup centré sur le journal mais déjà, par rapport à 2 ou 3 ans, voilà, maintenant il y a une conf le matin, c'est quoi les papiers du numérique, il y a une conf à 14 heures, c'est quoi le numérique et on commence à parler du journal, donc déjà, il y a quand même un peu un changement de rythme qui se fait, ça prend du temps parce qu'au final, quand on y repense, tout ça, ça n'a que quelques années et ça va quand même à une vitesse assez dingue parce que c'est une lourde machine, un média comme l'équipe qui doit faire un journal tous les jours en gros 30-40 pages, un site, 150 contenus produits par jour, des lives en vidéo, etc., donc c'est une grosse machinerie qu'on essaie de faire évoluer et qui aujourd'hui, on va dire, n'est pas 100% sans très numérique, on ne va pas se le cacher, mais voilà, il n'y a plus beaucoup de sujets où on ne pense pas numérique quand même. J'allais dire quand même qu'il y a un message et on vieillit, donc je ne me souviens plus c'était il y a combien de temps mais le gros message de l'équipe il y a quelques années, c'était le changement du format papier pour passer d'un format de capage à un format plus facile. Merci pour les termes. Là, le gros message de Marc, de l'équipe, c'est quand même cette évolution de plateforme, donc ça montre quand même un sens, enfin la direction que vous prenez en termes de capitaliser de plus en plus sur le développement du numérique parce que ce n'est peut-être pas quelque chose qui est évident pour les personnes qui nous écoutent mais c'est des gros investissements derrière en termes de restructuration, en termes de développement de la plateforme, en termes de capacité à mettre ses workflow en passe, la capacité à recevoir plein de signaux simultanés sur la plateforme pour jouer du contenu en direct, ça représente un gros investissement qui ne peut qu'être drivé par une grosse croyance dans le futur du digital côté de l'équipe aussi. Oui, mais après, on n'a pas le choix si on veut que cette marque continue à faire de l'information sportive dans 20 ou 30 ans, il faut que cette transformation ait lieu à marge forcée et qu'on essaie de y arriver mais qui honnêtement pas… On a un objectif à 2024, début 2025 d'avoir 450 000 abonnés, aujourd'hui on en a 300 000. Voilà, c'est ça notre objectif et ça ne va pas… Il va falloir qu'on travaille bien pour y arriver mais on s'est assez enthousiasmant parce que c'est une marque à 120 ans quasiment ou 75 ans pour uniquement la marque d'équipe et voilà, moi je suis convaincu qu'elle a un avenir très important mais il y a quand même des transformations qu'il faut mener qu'elle n'a jamais connues. L'une transformation qui je pense importante, tu l'as rapidement mentionné, c'est la place de la cube et le rôle que ça va jouer. Le milieu de la cube a pas mal évolué ces dernières années avec la prédominance de la programmatique, etc. Quand on lance une nouvelle plateforme avec une offre de contenu aussi large que la vôtre, j'imagine qu'on passe aussi du temps avec sa régie pour réfléchir comment on va vendre ces contenus. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et je ne sais pas, est-ce que vous imaginez vendre l'explore par exemple sur des sujets très précis à un annonceur ou qu'il y a des choses plus innovantes que ça qui sont discutées ? Oui, déjà toute la partie programmatique c'est des enjeux techniques vraiment compliqués pour arriver à bien vendre tes espaces. C'est beaucoup beaucoup de travail de nombreuses années là où ça commence à bien fonctionner et après évidemment c'est comment on est entre guillemets plus proche des marques et qu'on arrive à mieux répondre à leurs besoins et donc une cellule OPSP à la régie qui travaille sur ces sujets-là on a de plus en plus de contenus nativals publier et d'ac on peut faire des opérations avec eux voilà on essaie de travailler plus en lien avec eux pour que l'annonceur il ait plus de valeur qu'il soit mieux intégré au site ce ne soit pas que de la bannière ou du pré-roll qui entre guillemets vient un peu contre l'utilisateur mais comment tu arrives à le faire avec l'utilisateur et que l'utilisateur a l'impression que c'est fluide c'est facile et que la pub n'est pas une barrière mais plutôt un élément qui permet de financer nos contenus et qu'il peut y avoir aussi des choses intéressantes à consommer à regarder etc ça c'est un travail important qu'on doit faire et qu'on doit faire de plus en plus avec la région super Emmanuel je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour joliment clore ce podcast ou qu'est-ce qu'on a à attendre de l'actualité sur l'équipe pour les prochaines semaines et bien écoute si l'équipe de France pouvait gagner l'Euro ce serait pas mal si un Français pouvait gagner le Tour de France ce serait encore mieux et si on pouvait faire notre record de médaille olympique à Tokyo ce serait parfait c'est vrai qu'on est très lié à l'actualité sportive à la réussite des Français donc c'est sûr que l'année 2018 avec la victoire en Coupe du Monde a été une année un peu record on a besoin de ça donc un bel été de sport des beaux transferts une grosse actualité mercato aussi ça serait voilà ça permettrait de faire les choux gras de faire les choux gras c'est ça qui excite les gens donc t'as besoin d'un peu on a quand même depuis un an le sport même là ça revient mais voilà c'est aussi que tout ça qu'on revienne dans les stades que la ferveur que voilà on le voit juste la finale de la Ligue des Champions ou là quelques matchs à Roland-Garros et pourtant c'est pas l'endroit normalement qui te fait le plus vibrer juste un match de Gaël Monfils ou de Benoît Père où t'as tout le stade qui se lève alors que le stade est rempli à 20% déjà je trouve que ça change la manière de voir le sport donc voilà que tout ça revienne dans l'ordre et qu'avec les Français et des bons résultats je pense que ça nous permettra de bien passer l'été et puis de continuer à progresser d'essayer de transformer tout ça les stades les stades sont pas encore assez remplis pour que Benoît Père gagne un match de tennis encore mais on va y arriver on va réussir à le remotiver Benoît Père voilà c'est dur il a fait un bon match il a marqué quelques jeux Emmanuel merci beaucoup pour ton temps super sympa je suis sûr que notre audience va adorer pouvoir comprendre un petit peu comment ça marche de l'intérieur et en apprendre un petit peu plus sur votre nouvelle plateforme donc merci beaucoup pour ton temps merci à vous c'était très cool et merci à Mathieu pour sa présence fidèle et régulière sur le podcast surtout important pour tout corriger dans tes sans mes erreurs merci Emmanuel à très vite le corner